Générique ... Merci de nous rejoindre, merci pour votre fidélité. L'invité que nous recevons cette semaine incarne cette nouvelle génération de députés arrivés à l'Assemblée en juin dernier. Novice en politique, ni de droite ni de gauche, ou peut-être les deux en même temps, elle a surfé sur la vague Macron pour ravir le fief de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvois. Annaïg Lemaire, la nouvelle députée de Quimper, va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant cela, pour commencer, regardons ensemble son petit portrait off. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 maintenant dans les procédures. Ils vont s'expliquer, c'est une occasion aussi de s'expliquer. Moi, je laisse confiance à la justice, tout le monde s'expliquera et c'est un moment... Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas proche de l'un ou de l'autre, chacun... Dernier, j'aime ou j'aime pas, l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, levée par le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, ça a été levé pour des raisons de toute façon de... Décision de base politique tacticienne, politicienne, estiment les partisans de Marine Le Pen. Alors, c'était sur les mêmes conditions que celles de M. Collard, donc elle ne pouvait être que levée. On était dans le même type de dossier, on avait une procédure légale qui était conforme, contrairement à ce qu'elle avait été, elle n'était pas assez abondée dans le précédent mandat. Là, elle était claire, on n'a pas jugé sur le fond, le bureau ne juge pas sur le fond. Donc, la levée d'immunité, elle est là, elle a été demandée, nous, peu importe le fond, c'est la forme, la forme était là. Nous arrivons au débat de dimanche en politique, à Négle Meur, voici notre séquence face aux Bretons. Et on va rejoindre la table. Voilà, un débat autour de la vie des quartiers, car vous êtes aussi, je le précise, rapporteur pour avis budgétaire, c'est la formule, à la politique de la ville, justement, illustration de ces quartiers qui jouent la carte de l'entraide, illustration de ces quartiers qui valorisent leurs habitants, leurs habitants, pardon, le quartier du Blône, à Rennes, où a été créée une conciergerie solidaire au petit Blôneur, celle par qui l'aventure a démarré, nous rejoindra dans quelques instants, après ce petit reportage. Quartier du Blône, à Rennes, 18 000 habitants, dont Nicole et Nabil, Angélique, Claire Agnès et Fabienne, des particuliers ou professionnels qui partagent une aventure collaborative, un réseau d'entraide et d'échange de services, la conciergerie au petit Blôneur. Le principe d'au petit Blôneur, c'est de mettre en relation des voisins comme Nabil et Nicole, susciter rencontres et petits services. L'imprimante de Nicole donne des signes de fatigue, alors Nabil est venu jeter un oeil. Entre adhérents, c'est aussi échange d'outils, réparation d'un vélo, d'une prise course pour un voisin malade, des compétences mises en commun et des coups de pouce au quotidien. Quand on vieillit, je trouve qu'il y a des personnes qui se renferment et qui n'ont plus de contact et qui sont un petit peu impuissantes sur des petits problèmes qui peuvent se poser et qui n'osent pas demander. Alors moi j'adhérais tout de suite. Je pensais être utile pour certains de mes voisins mais aussi solliciter les services d'autres voisins, ce que j'ai fait et je l'ai fait dans les deux sens. Des petits services entre voisins ou des plus grands qui sont alors l'affaire de professionnels. Car le petit Blôneur ambitionne de valoriser les savoir-faire du quartier à l'instar d'Angélique, couturière indépendante, ravie d'adhérer pour sa vie personnelle et professionnelle. Moi je viens juste d'arriver, donc les gens ne me connaissent pas forcément. S'ils connaissent la conciergerie, hop, ils peuvent être orientés et du coup moi ça me donne un boost aussi pour mon activité. Et ça vous permet de connaître les gens du quartier ? Exactement, ça permet de rencontrer du monde. Prochaine étape, le lancement de repas auxquels seront conviés associations, habitants, entreprises du Blône, de quoi nourrir le réseau. Voilà, il nous a rejoint dans Dimanche en politique Claire Agnès Fromand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice de la conciergerie, cette conciergerie solidaire créée il y a... En février 2016. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer comme ça ce dispositif ? Alors en fait, au démarrage, moi j'avais plus envie d'aider mes amis, sur le quotidien, de se dire que récupérer du temps pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, c'était assez important. Et puis il y a eu les attendants de Charlie Hebdo, moi habitant dans un quartier prioritaire. J'avais envie que mes enfants vivent dans un endroit où on se sente bien et on n'ait pas peur de l'autre et on continue à se parler malgré tout. Et donc voilà, j'ai commencé à en parler à des amis, des habitants, des voisins. Et puis on a décidé de créer l'association ensemble. C'est justement un sacré pari parce qu'on dit aujourd'hui que les voisins ne se parlent plus, ne s'entraident plus. Les gens communiquent surtout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un sacré piétené quand même à ce constat. Eh bien en fait, si vous commencez vraiment à parler avec les gens, mais vraiment en les écoutant, sincèrement, on se rend compte qu'on a tous envie de la même chose au final. On a envie de partager, de se rendre service, de s'entraider, de se donner des coups de main. Mais en fait, au final, on n'a rien inventé. Ça existe depuis toujours. Sauf que dans le rythme un peu infernal, des petits tracas du quotidien, on n'a plus le temps. Donc en fait, si on résout ces petits tracas, on aura le temps vraiment de repasser du temps ensemble. Alors, comment l'élu de terrain voit justement ce genre d'initiative ? J'adore. J'ai été honnête, j'adore. Parce que moi, pendant tout mon temps de campagne, j'étais dans les banlieues pour faire mon rapport notamment. Et je l'ai vu ça au quotidien. Il y a des gens qui s'entraident. Il faut arrêter d'avoir une image caricaturale des gens de ces quartiers difficiles. Il faut être honnête. Justement, l'entraide est souvent plus forte dans ces quartiers que dans d'autres endroits qui isolent. Maintenant, ce que j'apprécie beaucoup dans votre discours, c'est cette entraide où il n'y a pas forcément de notion pécuniaire à chaque fois. Je veux dire, actuellement, on est dans un monde où tout se met en fait. La valeur n'est plus une valeur en soi, c'est une valeur pécuniaire. Et justement, là, on met de la valeur, de la valeur humaine, de la valeur solidaire. Donc, ça me plaît énormément. Autre idée importante, c'est qu'on est sur la notion d'entraide, mais aussi de l'engagement. C'est-à-dire, on n'attend pas que ça vienne d'une collectivité, d'une mairie ou de l'État pour prendre les choses en main. Pas du tout. Ça, c'est fini en fait. Ça ne fonctionne plus ça. Plus du tout. En fait, et puis au final, l'État n'habite pas au Blône. L'État ne connaît pas notre quotidien. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment en s'entraînant. Voilà, en fait, là, le reportage a été tourné au centre d'affaires où j'étais avant. Et en fait, maintenant, grâce à la ville de Rennes, j'ai un local plus grand où on peut vraiment faire des choses tous ensemble, venir, on est ouvert entre midi et deux pour parler, manger ensemble, se proposer des services. Voilà. Et c'est en se parlant qu'on se rend compte des services dont on a besoin et ce n'est pas du tout en attendant les choses d'en haut qui ne viendront pas. Susciter l'engagement citoyen. C'est le rôle aussi de la fabrique citoyenne. Depuis trois ans, c'est un dispositif mis en place par la mairie de Rennes. 5% de son budget est réservé à des initiatives, des idées citoyennes. Est-ce que ça doit être généralisé, ça ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup quand même. il y a des contrats de ville avec justement des gens comme ça qui s'organisent au niveau des associations. Et effectivement, la fabrique citoyenne est un très bon exemple. Je pense qu'il faut effectivement faire une émanation du monde associatif. En Bretagne, on est plutôt très bon sur l'association. J'ai vu sur Quimper notamment les Hip Hop New School qui a un peu la même démarche que vous qui essayent de se rendre autonome vis-à-vis de l'État. Et je pense que nous, notre rôle est de soutenir. Justement, vous avez dit que vous avez mis à disposition, un local. C'est des petites choses qui sont importantes pour que l'association se crée et reste au cœur de ces quartiers. Je pense que la fabrique citoyenne, effectivement, peut être tout à fait la même chose. On va aborder la question qui fâche. Allez-y. Les sous. Vous avez voté cette semaine la diminution du dispositif des contrats aidés qui vont passer de 310 000 à 200 000. Vous êtes un contrat aidé. Oui. Claire Agnès Froman, vous êtes inquiète pour l'avenir ? Très. Oui. En fait, il y a eu cet été, il y a eu les contrats aidés, l'arrêt des contrats aidés où nous, on avait projeté d'employer une deuxième personne pour développer l'association pour aller au plus près des terrains, au plus près des personnes âgées. Du jour au lendemain, on a dit non, ce n'est plus possible. Comment on continue à développer la structure et on se rend bien compte que, vous le dites aussi, on a besoin de ça dans les quartiers. Comment on fait pour continuer à développer ? Et puis, ce qui est passé un petit peu inaperçu, c'est aussi la baisse des dotations en collectivité, au final, qui a un impact aussi sur nous et les contrats de vie, les subventions qu'on avait demandées. Moi, il y a eu une baisse des subventions qui avaient été promises. Il y avait des notifications de reçus et il y a eu une baisse. Donc là, vous constatez que vous fragilisez le tissu associatif aujourd'hui. Alors là, vous allez me remercier aussi parce que moi, j'étais justement rapporteur politique de la ville et je me suis battue auprès de M. Mézard pour justement que ce soit le ministre de la cohésion des territoires pour que ça soit fléché parce qu'il avait dit que ces 200 000 contrats aidés étaient handicap, éducation, outre-mer et je me suis battue en fait auprès de lui et il a affirmé que ça sera fléché sur les quartiers politiques de la ville. Donc là-dessus, maintenant, il faut être clair que les contrats aidés, bon, vous savez, je ne vais pas revenir sur le discours comme quoi c'était sous-doté, etc. L'objectif n'était pas forcément de les maintenir effectivement à hauteur qu'ils avaient pris. Maintenant, je comprends très bien la difficulté. Il faut savoir que la réserve parlementaire... Claire Agnès-Fremont, vous avez une visibilité là sur votre devenir de l'association ? Eh bien non. Il faut aller contacter votre préfecture parce que justement, comme on a réussi à flécher, c'est la préfecture en fait qui va vous donner la possibilité. Il faut maintenant y aller, je dis dès à présent, les solliciter parce que ce fléchage, il a été par ordonnance, fait par ordonnance. Donc, il ne faut pas laisser passer. Je pense que c'est important pour vous. Oui, mais après, c'est aussi... Il n'y a pas que ça. Enfin, il y a ça, mais il y a tout le reste en fait aussi à gérer. Et c'est de se dire chaque petit pas qu'on a fait en avant jusqu'à maintenant, c'est des pas qu'on fait en arrière parce que le contrat aidé, voilà, il faut repartir, recommencer, retourner, aller à la préfecture encore et encore. C'est retourner aussi à la chasse aux subventions parce que, ben, moi, on a diminué de 10% la dotation qui avait été promise. Donc, effectivement, il ne faut pas vivre sur les dotations. Sur les subventions, on est bien d'accord. On travaille dessus. Voilà, on va arriver à un équilibre. Mais c'est aussi des choses qui nous ont freiné à un moment dans le développement de l'association. Mais là, en contrepartie, vous allez avoir 1,4 milliard en fait qui a été déterminé grâce aux baisses notamment des charges salariales. Donc, du coup, les associations vont aussi en bénéficier. Je veux dire, quand elles créent de l'emploi, elles auront une baisse aussi de leur charge salariale. Et il faut savoir que le fonds voué aux associations va augmenter. C'était une partie de notre réserve parlementaire qui va aller dans ce fonds-là. Donc, il y aura quand même des efforts. Et je pense que ça a été entendu. Je veux dire, il y a eu quand même une grosse grogne cet été, ce qui était tout à fait légitime parce que les gens ne savaient plus où aller. On vous a entendus quand même. Ne vous inquiétez pas. Je comprends que ça a été un moment un petit peu difficile parce que de déséquilibre. Mais faites confiance. Je pense qu'il faut... Merci. Merci Claire Agnès-Fourmand et longue vie à la conciergerie au petit Blonneur dans le quartier de Blonne à Rennes. Merci beaucoup. Anne-Églemaire, on termine avec la dernière séquence de l'émission intitulée « Et demain ? » Et la séquence « Et demain ? » illustrée chaque semaine par un dessin de Loïc Schwarz que l'on va découvrir ensemble. On parle en général de l'avenir de l'invité. Bien sûr, il a fait allusion à votre métier, celui de kinésithérapeute. Vous êtes inscrite dans la politique dans la durée ou vous savez déjà que ce sera seulement un passage que vous allez bientôt retrouver votre cabinet de kinés ? Je pense que je ferai autre chose. Je ne sais pas si je ferai encore de la politique mais je pense faire autre chose. Je suis quelqu'un qui a beaucoup changé de métier dans ma vie. J'aime ça. Je continue toujours à me former, etc. Et c'est vrai que ce petit dessin me fait sourire parce que harceler n'est peut-être pas le mot. Mais c'est vrai que je suis beaucoup sollicitée. Il y a un potentiel pour faire un cabinet de kinés à l'Assemblée, ça c'est certain. Je suis beaucoup sollicitée parce que les gens sont fatigués, c'est clair. Vous avez des regrets par rapport à votre vie d'avant ? Non. Pas un seul regret. Par rapport à votre famille ? Je sais que vous avez un enfant qui est autiste. Oui. S'occuper de lui, vous avez beaucoup moins de temps. Comment vous gérez ça aujourd'hui ? Cette implication familiale ? Je suis mariée. Les enfants s'élèvent à deux déjà. Je ne suis pas toute seule. Et j'ai toujours eu cette façon d'être. J'ai toujours associé mon travail. J'ai plusieurs emplois. Je ne suis pas que kiné. Et en même temps, des études. Je partais régulièrement sur Paris ou ailleurs faire des études. Pour moi, c'est un quotidien que je menais déjà. Merci beaucoup, Anne Aiglemeur, d'avoir répondu à notre invitation. Émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site france3bretagne.fr. Demain, la semaine prochaine, l'heure du débat avec Antonin Bi avec une question. La langue bretonne est-elle aujourd'hui vraiment menacée ? Nous, on se retrouve le 26 novembre. tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Adélie de Castier. Bon dimanche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada